j'attends un peu, les gens vont revenir demain non mais tu ne peux pas le suivre devant, ah bon ? oui bonjour, la famille, le live a été coupé, d'accord, donc là déjà il y a d'entendre, là il y a une grosse personne, comme nous c'est là pour la commission, c'est tout ça, merci, donc là il y a une minute, merci de revenir, merci de revenir sur ce live, malheureusement on a été coupé, donc à 0, donc 62, 0,62, ils sont les appels en absence, attends, oh là, ah, c'est un nombre d'affaires, beaucoup d'appels, attention, les appels en absence, là, ah, le live reprend, je pense, non ? non, là on continue, ça continue, oui, oui, on a le plus là, c'est la connaissance qui fait défaut, tu vas faire l'invitation ? oui, oui, vas-y, oui, attends, l'invitation, on va la faire, Moussala, c'est le nom de ma fan, attends, je peux taper ça, je ne vais pas dire, attends, je vais, non, Gaël Koumba, Gaël, attends, moi, il me demande, attends, tu envoies la demande, attends, lui, va taper, il a dit, elle, moi, Gaël, Moussala, voilà, voilà, on a trouvé, on a ajouté, accepté, voilà, je n'ai rien de retour, tu m'entends là, parce que non, il est, là, il fonctionne, là, ok, donc, je disais que, comment dirais-je, j'ai été heureux, moi, j'ai appris, j'ai appris que le pouvoir était parti dans les mains des militaires, le jour de ma libération, où j'avais été kidnappé, le jour où on m'a libéré, donc, presque un mois plus tard, et sincèrement, quelques jours plus tard, lorsque j'ai essayé, moi, de vivre à moi, parce que vous, vous avez déjà vécu cette joie et tout le reste, donc, cette joie-là immense de savoir que, enfin, parce que nous, on savait que, tous les feux étaient allumés, et déjà, même avant, même qu'on me prend, j'avais eu un débat avec certaines personnes que j'avais soupçonnées même de m'avoir, peut-être, comme on dit, en jargon du mapan, alignées auprès de ces gens-là, qui m'avaient envoyé, parce que je disais, évidemment, que, je disais, à qui veulent entendre que, moi, j'avais soutenu Ali en 2016, je disais, là, là, le 20, on votait le 26, c'était ça, le 26 août, ouais, parce que j'ai été arrêté le 25, le 26 août, je disais, ce 26 août-là, à 15 heures, Ali Bongo aura perdu le pouvoir, je disais, à qui veulent entendre que, Ali Bongo va perdre le pouvoir, c'est fini, c'est terminé. Alors, vous savez, aujourd'hui, ce qui nous arrive, il faut qu'on dise que, nous en sommes responsables, et que nous avons participé, et pour la plupart, ils sont restés muets, parce qu'ils devaient défendre leurs intérêts, et c'est la même chose, aujourd'hui, que le CTRI est en train de passer, et s'il y a des bavures, il faut les dénoncer, parce que c'est comme ça, qu'on vit dans une société démocratique, il faut dire les choses telles que c'est, et ça mène les gens à changer, c'est pas parce que tu veux défendre ton petit bout de pain, qu'on vient de te donner, vous êtes là, vous fermez vos bouches maintenant, et tout le reste, non, il faut parler, et c'est vrai, quand on est en équipe, parce qu'on est dans un groupe d'intérêts, moi je comprends, moi je travaille avec le chef de l'État, il y a certaines choses que je ne peux pas me permettre, mais, si j'ai la possibilité de dire au chef de l'État, je dirai au chef de l'État que non, monsieur le président, là, voilà ce qui s'est passé à tel endroit, mais les gens ne veulent pas parler, mais moi je vous dis que voilà, il faut sévir par rapport à ça, c'est ça le but d'être à côté d'un chef, d'être un conseiller du chef, il faut toujours venir dire au chef que non, voilà ce qui s'est passé réellement là-bas, mais en réalité nous avons tort, il faut que tu fasses comme ça pour réparer ceci, c'est là, auprès de la population, et bien auprès des gens, c'est comme ça, il est pas vu, il y en a, il y en a partout, il y en a partout, même en France, où on dit qu'il y a la liberté, tout le reste, on a vu des gens lors des gilets jaunes, comme on a bastonné les gens, pourtant on dit que c'est un pays libre, c'est-à-dire que dans toute liberté, il y a des limites, quand tu as dépassé ça, et bien tu vas, tu vas subir, tout le monde le sait, pour ceux qui ont l'habitude, nous autres là, moi je sais, moi je sais quand je commence à parler, je sais que les trois jours qui suivent, on devait venir m'arrêter, à chaque fois quand le système était là, je savais, quand je commence à parler, je sais, je dis à ma femme que, écoute, là 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 là, je sens qu'il y a des voitures qui sont déjà derrière moi, donc dans les jours qui suivent là, je vais, et même quand on m'a arrêté là, trois jours avant, j'ai dit à ma femme, elle n'était pas là, elle était en France, je lui ai dit que, il y a, là là là, j'ai commencé à avoir des problèmes, je crois que j'ai fait des petites erreurs, je me suis confié à des gens, mais je suis sûr qu'ils vont monter l'information là-bas, mais j'ai parlé avec mon cœur, et je m'en fous, je vais assumer, ça n'a pas tardé, on m'a levé à la veille, donc aujourd'hui, ce que toi tu amènes comme projet, c'est révolutionnaire, c'est des projets qui vont aider la transition, la transition lui-même, le président a dit qu'il voulait travailler avec tout le monde, quand il dit qu'il veut travailler avec tout le monde, c'est qu'il est en train de dire qu'il faut que tout le monde apporte des projets, et c'est des projets qui ont une force, comme le tien, comme le tien, c'est des projets que la transition ne peut pas laisser passer comme ça, ils vont le prendre, mais comment c'est que, le système est tombé, c'est Sylvia, c'est Mbouran Chami, c'est Nono qui sont en prison, mais leurs amis sont dehors, leurs amis sont dans les ministères, leurs amis sont dans des directions, et tout le reste, ils sont là, mais leurs amis c'est qui ? C'est les Gabonais, c'est les mêmes Gabonais, donc normalement, le vrai combat que le CTR et IAA, c'est vraiment de changer véritablement les mentalités, et moi je pense que, ce qui se passe, exemple avec la levée des drapeaux, quand les gens bouillent, mais moi j'ai appris, où normalement on levait le drapeau tous les matins, et le vendredi on le baissait, à l'école, les années 80, moi j'ai appris, là où on montrait le drapeau, donc c'est arrivé de nouveau, et d'ailleurs, cette période-là a fait de nous, des enfants civilisés, ça a fait de nous des enfants civilisés, et c'est ça, et c'est que le CTRI est en train de le faire, franchement, c'est très bien, mais nous disons simplement qu'il est important, que le CTRI, il ne faut pas que la main du président tremble, parce que ça sincèrement je dis, il ne faut pas que la main du président tremble, parce que si elle tremble, on va repartir dans les mêmes déboires, parce qu'en réalité, il n'a rien changé, c'est vrai, le système est parti, mais la mentalité est là, c'est le même moule qui a fabriqué tout le monde là, les pédégistes là, qui sont là, c'est le même moule, donc, il faut qu'il y ait des mesures fortes, et je ne dis pas qu'il n'y en a pas déjà depuis le début, il y a des mesures fortes, mais il ne faut pas que le président se fasse distraire par les vendeurs d'illusions là, parce qu'il y en a beaucoup, qui sont là, qui croient que le pouvoir, c'est genre une histoire de savon qu'on discute dans le mapan, ou quoi que ce soit, non, le pouvoir, il faut mettre tout le monde ou pas, mais il faut également satisfaire tout le monde, il n'y a pas, si une fois, il y a une frange des personnes qui sont lésées, et bien, c'est une opposition qui s'élève, il peut être dangereux, ils peuvent être dangereux, alors, là, il s'agit d'unité, le président dit qu'il n'y a plus de parti, s'il n'y a plus de parti, le seul parti, c'est le parti qu'on appelle le Gabon, c'est le Gabon, parti Gabon d'abord, donc, voilà, moi, je te félicite pour ça, mais je crois même que ton projet, même si tu vas voir le ministre, il va te renvoyer, il y a une direction au niveau du ministère de sport là, qui normalement se doit accompagner ton projet, j'ai oublié le nom là, ça est non là, je pense que c'est ça, et tu seras guidé vers la personne indiquée, pour le projet, mais c'est de l'œuvre de l'esprit, comme je disais, c'est un projet de l'œuvre de l'esprit, il faut aller à l'impact, aller le protéger d'abord, il faut le protéger, même si aujourd'hui, tout est au sol, et tout le reste, mais les démons sont là, les gens sont là toujours, c'est les mêmes démons, c'est les mêmes démons, et ils sont même en train de vouloir, même amener le président, quand même dans la même danse là encore, je vois beaucoup de petits trucs, quand on tire à gauche, j'en tire à droite, moi je n'ai pas encore parlé, quand je vais me mettre à parler, moi je m'en fous, je n'ai peur de rien, j'ai été déjà à l'enfer, je suis sorti, donc plus rien ne fait peur, je regarde les choses, je regarde à distance, je ne parle pas, depuis que je suis sorti, de là où j'étais, je regarde, je ne dis rien, moi je fais mes posts, et tout le reste, mais je sais qu'il y a des choses déjà, il y a des gens qui ramènent les petites, on va dire les mauvaises habitudes là, d'attendre, qui ramènent ça déjà, petit appétit, exactement, comment on peut dire, c'est terri, oyer, il faut qu'on arrête ça, on ne doit pas dire, c'est terri, oyer, je ne t'entends pas, tu ne m'entends pas, tu n'entends pas, attends, on enlève le son, ton micro est coupé, là c'est bon, je ne t'entends pas, là c'est bon, mais comment le sanglier, il a une connexion comme ça, lui il prend son connexion, ton micro réactive le micro, là il est coupé, tu m'entends, vas-y, je ne t'entends pas, est-ce que vous m'entendez, attends, c'est peut-être celui-là, non ? Non, là tu m'entends, le sanglier, c'est quoi c'est ça, c'est quel genre de plan ça ? Je ne comprends pas, rien à mon verre, je compte sur madame Laurence Donne, de son travail, mais demande, demande un peu aux autres, s'ils t'entendent, là, mais moi je ne m'entends pas, je ne m'entends pas, ah ok, d'accord, bon moi si vous ne m'entendez pas, il n'y a pas de problème, d'accord, moi je ne m'entends pas, je n'entends rien, d'accord, tu es ton téléphone, du coup moi j'étais juste en train de, j'étais juste en train de dire, j'étais juste en train de dire, je crois que tout est là, pour répondre, non, ah non il n'entend pas, pour répondre à ce que tu me disais, par rapport aux voleurs de projets, ou bien ceux qui font du mal, je vais simplement dire, je me permets une touche humoristique, en disant que, tout être humain, ah ok d'accord, si vous m'entendez, il n'y a pas de problème, mais moi je ne m'entends pas, pour tout être humain, d'accord, ok donc je mélance, c'est de ton côté, parce qu'apparemment, on m'entend bien, on m'écoute très bien, donc j'étais en train de dire, que tout être humain, a deux côtés, le côté paternel, le côté maternel, donc moi simplement, j'ai mon côté maternel, qui est le Gabon, j'ai mon côté paternel, qui est la France, donc aujourd'hui, je ne gagne rien, je ne viens pas chercher une nomination, je ne viens courir après, rien si ce n'est que de faire du bien, à ma mère, donc à ma mère patrie, qui est le Gabon, c'est dans ce sens là que je viens, pour moi dès que je termine, que je sois reçu ou pas, je rentre pour moi en France, où je suis installé, où je travaille, où certainement, par la grâce de Dieu, je vivrai ma retraite, donc je veux juste, puisque certainement, qu'ils sont connectés, avis aux gens qui viennent, qui veulent intimider, ou qui veulent influencer, qui pensent que, moi quand je viens faire, ce n'est pas pour me, je ne sais pas comment dire, me mettre en avant, pour essayer de prendre la place de qui que ce soit, non, je le dis clairement, je suis, un travailleur, qui vit en France, pour ne pas le dire, voilà, j'ai ma famille, qui est en France, moi je retourne en France, je viens juste pour aider, mon côté maternel, qui est le Gabon, qui a besoin d'avancer, dans le secteur, que je connais, et en même temps, je réponds simplement, un peu à ce que disait, aussi quelqu'un, qui a parlé des infrastructures, mais le fait de parler du projet, comme ça, ça va automatiquement, si on réfléchit correctement, ça va emmener l'État, puisque c'est l'État qui a la manne financière, à devoir investir sur les infrastructures, les aires de jeu, et donc je disais, pour répondre un peu au discours de Mme Paulette Missambo, qui a fait un très bon discours, et que justement, en parlant de décentralisation, ce sont les collectivités locales qui sont en charge, la responsabilité, l'entretien de ces discours-là, de ces structures-là, vous ne pouvez pas les citer, les terrains de jeu, excusez-moi, je ne dénigre pas aux personnes, mais quand je parle de terrain des jeux, ce n'est pas, ce n'est pas, ce que j'ai vu un peu, là où je, partout où je suis passé, là, qui sont apparemment, des bonnes petites structures de quartier, qui pour nous, en Europe, sont des city-stades, quoi, c'est des trucs où, voilà, c'est un quartier qui descend juste pour s'amuser, c'est deux, trois, quatre personnes d'un même quartier qui descendent pour s'amuser, mais ne sont en aucun cas, nullement, des aires de jeu, de terrains de compétition, la nuance que je veux apporter par rapport aux structures qui sont existantes maintenant. Donc, si l'État joue son rôle, si l'État suit bien par rapport à ce projet-là, automatiquement, ça emmène la création de nouvelles structures, des structures aux normes, des structures aux normes qui sont certainement aux normes de ceux qui existent déjà au niveau des normes que a la CID, les normes que peuvent avoir, pour ne pas la citer, ou ne pas la citer, notre entité par excellence, la Fédération internationale de sport. Donc, l'idée, c'est que si ce projet-là va automatiquement découler des structures, c'est clair qu'on ne peut pas faire un tel projet et avoir comme structure le terrain de gros bouquet. Bon, je le dis un peu pour la petite histoire parce que moi-même, j'ai été un joueur du championnat des jeunes nationaux, enfin non, de l'Est-UER, je ne jouais même pas national, de l'Est-UER national. Donc, je l'ai joué contre Dolivet qui était au gros bouquet. Donc, le gros bouquet ne peut pas être une structure pour une compétition. Donc, je pense qu'il y a des normes et vraiment, bon, comme tu me l'as bien conseillé, grand frère, donc je ne déballe pas tout, j'attends, j'espère bien être reçu par le ministre à ce moment, je serai dans les détails du projet. Comment se construire la structure, le coût de la structure, qui gère la structure et qui organise et qui veille à la bonne organisation et au bon suivi de ces compétitions-là. Donc, juste pour préciser et terminer en disant que c'est un projet qui n'est pas seulement axé que sur le foot, que si, en me faisant confiance, on continue clairement sur le sport de manière générale et on touche même à la culture. on me dit, non, non, jeune, pour ceux qui ne me connaissent pas, tu es directeur des œuvres culturelles à la mairie du Havre et en terminer sportive. Oula, donc il y a des gens qui me connaissent ici qui viennent donner mon CV. Mais bon, c'est vrai, c'est vrai. Je ne suis pas, je ne suis à la recherche de rien, je ne découvre après aucune nomination. Je veux juste, comme je l'ai dit, voilà, à un moment donné, tout être humain a un père et une mère. Donc, ma mère étant le Gabon, mon père étant la France, je vis chez mon père. je suis bien installé chez mon père, donc il n'y a pas de souci, je viens juste aider ma mère et donc mes frères et soeurs du même ventre, Gabon. Oui, non, mais c'est très bien, c'est très bien, c'est très bien. Tant que... Quelqu'un qui me propose d'accompagner le projet. Non, c'est un jeune qui a l'équipe qui a l'amont aussi, c'est bon, il va accompagner le projet. Ah, très bien. Il y a des besoins qui sont un peu plus moins pertinents. D'accord. Ok, oui, je suis avec mon général, toujours aux ordres. C'est très bien. Non, en fait, si je peux me permettre mon général, les deux minutes que je peux prendre par rapport à ça, moi, je veux beaucoup de remercier et de remercier les activistes, excusez-moi, je respecte tout le monde, mais tous les activistes qui n'étaient pas dans les choses en dessous de la ceinture. Parce que vous avez été, c'est pour ça que je parle de valeur, vous avez été ceux qui nous ont reboutés. Moi, personnellement, je n'ai pas été, je ne suis pas un défaitiste. Étant sportif, voilà, je sais ce que c'est que les valeurs, le courage, je sais ce que c'est avoir une idée et foncer sur l'idée, je sais ce que c'est ne pas se rabaisser ou ne pas perdre sa valeur pour obtenir quelque chose. Donc, voilà, j'ai resté mes valeurs sportives. Et en fait, au moment où je commençais à me dire que le gamme a été perdu, qu'il n'y avait plus des hommes et des femmes dignes à sachant tenir sur des choses, en fait, pour ne pas citer, donc il y a toi, le grand Frédéric, etc., l'André Washington qui était là et d'autres aussi, vraiment qu'ils sont repartis sur ces valeurs-là, ces valeurs de dignité et de respect qui nous ont permis, franchement, je veux dire, le coup d'État parce que le nom veut qu'on l'appelle comme ça, le coup d'État. Je sais que le CTRI et certaines personnes de la population et même le président lui-même l'appellent le coup d'État. Moi, je l'ai plutôt appelé le coup de la libération. Le coup, j'ai même appelé ça pour, j'ai employé un terme militaire en disant opération dignité. C'était pour moi plutôt une opération dignité pour rendre les Gabonais dignes. J'étais content de voir qu'il y avait des gens comme toi qui savaient tenir des propos corrects, tenir des idées qui étaient plutôt attachées à des idées qu'aux hommes parce que ce qui emmenait la dérive, c'est qu'aujourd'hui, on est plus attaché à l'homme qu'à l'idée qui fait qu'aujourd'hui, quand malheureusement l'homme disparaît, mais on pense qu'aussi l'idée disparaît. Non, l'idée n'a pas disparu, c'est juste que les gens étaient attachés à l'homme et on pense que non, l'idée est terminée. Nous, c'est l'idée qui nous a unis, donc on va continuer à défendre et à combattre pour cette idée-là. Donc moi, honnêtement, déjà, voilà, je préfère te remercier parce que nous qui étions plus loin et pour ne pas le dire, comme je l'ai dit, voilà, moi, plus de 20 ans loin du pays en attendant que des choses négatives, je me disais mais dans ce pays, donc il n'y a même plus des vraies personnes de valeur. Donc, ayant entendu un peu ce que tu disais et ce que tu faisais un peu, ben, si et là, j'ai compris qu'il y avait encore des gens et merci vous voir encore qu'il fait que quand l'opération dignité a été réalisée, ben, c'est vraiment la chose qui a fait sauter les gens au plafond. Moi, personnellement, tout m'a fait sauter au plafond parce qu'il y en a qui ont sauté pour deux choses. Il y en a qui ont sauté simplement parce que le nom ou le clan Bongo est parti, mais ça, c'est parfois même des gens qui avaient des personnes, comment dire, des différents personnels avec la famille ou le clan Bongo. Mais nous, il ne s'agissait pas de ça, il s'agissait de la nation. Donc, quand on a sauté au plafond, c'est parce que l'opération dignité a été décrétée et le souhait, c'est que l'opération dignité aille en profondeur. Donc, je me répète, changement, cache des mentalités. Comme dit le grand frère, je crois que c'est Jean-Berlin, voilà, changement, cache des mentalités. En fait, le vrai travail du CTRI, le vrai travail des militaires, c'est le changement, cache des mentalités. C'est-à-dire qu'il doit continuer à vraiment, enfin, je caricature, je prends l'image militaire, à nous mater de manière, comment dire, morale, pour qu'on change nos mentalités. C'est pour ça que je me suis dit, je me permets, je ne suis pas un stratège en armement ou en tactique ou en stratégie militaire, mais je me suis dit, la première erreur que le CTRI fait, c'est, pour moi, ils auraient dû nommer des militaires partout, parce que le Gabonais avait besoin d'être un peu commandé de la bonne manière, de la bonne façon. Parce qu'aujourd'hui, comme on le dit, et c'est ce qui m'a le plus choqué, moi, je suis allé dans le ministère de l'espoir, de la culture, les mentalités, même dans l'administration, sont compliquées. On a l'impression qu'on a encore affaire à des gens, on va d'abord te recevoir ou traiter avec toi par rapport à ton nom de famille, par rapport à qui t'a orienté, qui t'a emmené, alors que ce n'est pas ça, l'État. Donc, moi, je pense que si les militaires avaient été partout dans toutes les administrations, au premier plan, dans les premières loges, et c'était à eux de nous impacter, parce que, qu'on le veuille ou pas, le Gabonais avait besoin, avait besoin d'être un peu commandé, commandé bêtement, avait besoin d'être commandé, commandé dans le bon sens du terme, pour qu'on puisse effectivement bien avancer. Parce que, comme l'André le disait un peu tout à l'heure, le grand frère, il y a des choses, il y a des gens qui perdurent à vouloir rester dans le bonboïsme, qui perdurent à vouloir rester dans le privilégisme, parce qu'ils sont attachés à ces mentalités-là. Donc, ces gens-là, comme ce sont nos frères, ce sont nos soeurs, on ne peut pas les tuer, on ne peut pas aussi les envoyer bêtement en prison. Donc, ces gens-là, ils ont besoin d'être matés mentalement, pour qu'ils comprennent que leur bonboïsme, leur pédégisme est terminé, on est passé à autre chose. Donc, maintenant, c'est à eux de se rendre dans la bonne voie, pour que les personnes comme toi, comme moi, comme d'autres, Gabonais, qui ont les bonnes valeurs, qui marchent par les bonnes valeurs, se mettent en ordre de marche, et que leurs frères et soeurs, anciennement pédégistes et bonboïsme, rentrent et nous suivent. Parce que la difficulté, ce n'est pas simplement de refuser de travailler avec les pédégistes ou les bonboïsme, ce sont des frères et soeurs, on ne peut pas les marginaliser. Nous, on n'a pas la haine qu'eux, qu'ils avaient. Eux, quand ils étaient en place, leur haine, c'était contre nous, les Gabonais, ils nous ont quasiment écartés tous pour aller chercher des étrangers. Nous, on n'a pas cette haine-là, déjà parce que Dieu nous demande de pardonner parce que lui-même nous a pardonné. Donc, on pardonne. Et la meilleure manière de matérialiser le pardon, c'était de dire aux frères et aux soeurs de se ranger avec nous et de continuer dans la marche que les militaires sont en train de nous emmener parce que le mot d'ordre du militaire et aucun militaire ne pourra me démentir à ce niveau-là, c'est la patrie d'abord. C'est la patrie d'abord. Tout ce qu'ils font, c'est pour la patrie. Donc, on devait simplement suivre les militaires et suivre tout ce qu'ils devaient nous inculquer, nous commander, nous diriger, nous orienter pour la bonne marche, pour changer l'image de notre pays qui a été, je pense que ce n'est pas le seul, pour nous autres qui vivons à l'étranger. Il y a des moments, si je n'aimais pas mon pays, j'allais dire que j'avais honte d'être gabonais. Il y a des moments où j'avais des conversations quand tu es gabonais, on te dit, tais-toi, ah non, vous là-bas, ah non, vous, 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 il y a des choses un peu honteuses quoi. Mais j'ai béni Dieu que les militaires soient arrivés vraiment par sa grâce et par sa main pour que derrière maintenant on soit simplement sous cette nouvelle ère-là qui nous permette de vivre autrement afin que vraiment les véritables valeurs puissent être vécues. Donc, voilà pour moi, je ne sais pas s'il y a encore des questions, s'il y a encore des échanges. Je reste disposé et disponible. C'est toujours un plaisir d'apporter le peu qu'on a apporté et le peu de connaissances qu'on a. Je suis né au Gabon, j'ai grandi au Gabon, j'ai vécu au Gabon, donc ce serait anormal pour moi que je fasse bénéficier seulement de mon père qui est en France là-bas parce que mes compétences aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, ce n'est pas péjoratif et ce n'est pas homophobe de dire ça. Ce sont les Blancs qui profitent de mes compétences aujourd'hui. Vous ne pouvez pas les citer, moi, je suis formateur en centre de formation au Havre. Quand aujourd'hui, on a des Benjamin Mendy qui sont champions du monde, des Yasser là aussi qui jouent en première ligue, je peux les citer tous, des Pab Gay qui sont champions d'Afrique avec le Sénégal, mais moi, je les ai eus en formation, je les ai eus en formation. Donc, par mes compétences, mon idéal, c'est que j'ai aussi des jeunes Gabonais, je ne sais pas comment, des Ngema, des Itoumi, je ne sais pas quoi, qui soient formés, qui deviennent des champions gabonais. C'est ça, donc l'idéal, dans un pays où vraiment, un pays normalement constitué, dirigé par des dirigeants normaux, voilà, c'est que chacun mette sa patte à l'édifice sans chercher à faire croire qu'on veut se faire doubler, on veut être nommé, on veut ci, on veut ça. Ça, c'est secondaire, c'est secondaire, mais c'est nous simplement la possibilité d'apporter notre pierre à l'édifice. Donc, voilà pour moi, les frères et sœurs Gabonel, si vous avez des questions encore, en général, je suis toujours aux ordres et on t'écoute, on continue à échanger. Non, mais c'est très bien. Déjà, bon, moi, je ne savais pas que tu avais déjà cette fonction. Ce qui veut dire qu'en tant que directeur, c'est le monsieur qui a mis un commentaire, il disait que vous étiez directeur des œuvres culturelles, c'est ça, à la mairie du Havre. Oui, c'est ça. Je ne fais pas de l'abus de langage, mais c'est exactement ça. Je travaille dans le secteur du sport, de la culture et de l'association. Voilà, donc déjà, moi, ce que je pense, c'est que, en fait, tu es déjà, on a dit qu'on se tutoyait, tu es déjà un atout pour beaucoup de jeunes ici. C'est-à-dire que nous savons qu'entre le Havre et Libreville, on peut faire un pont. Le pont, c'est un village. Comme ça n'existe pas. Un village, voilà. Comme on dit toujours, village, culturel, et tout le reste, voilà. Donc, excuse-moi, j'étais en train de dire un jumelage, parce que ce qu'il faut savoir c'est qu'à la ville de Havre et jumeler déjà avec une ville au Burkina Faso. Voilà, bon, voilà. Donc, on peut jumeler. j'ai vu un peu certaines villes ici, je me rappelle un peu, même dans mon village, on avait une mairesse, donc une maman à nous qui est française, mais voilà, le mari est décédé, notre oncle, et puis bon, voilà, elle est devenue mairesse, elle a fait le jumelage. Voilà, c'est très bien. Alors, moi, je dis que le plus important pour nous, c'est que lorsqu'on sort de ce pays, on doit aller à l'extérieur, aller prendre ce qui est bien et ramener dans ce pays. Certains sont à l'extérieur et ils nous ont ramené l'homosexualité. C'est très bien pour eux. Voilà. Mais, ce que je dis, c'est que, c'est pour rigoler, moi, je n'ai rien contre les homosexuels, c'est leur vie, ils ont choisi leur chemin, moi, je m'en fous. Voilà. Mais, il faut simplement que certains homosexuels de ce pays-là, c'est des noms, ça ne sert à rien d'être cachés. Voilà. Qu'ils disent, au lieu d'avoir des femmes à la maison, ils sont cachés, ils draguent des gens, il a une soixantaine d'années, il a des enfants, c'était une honte quand même. J'avais honte. Voilà. Donc, qu'ils s'assument simplement, qu'ils disent à ses enfants que c'était une erreur, qu'ils viennent au monde, lui, c'est un homosexuel et c'est tout. Donc, je disais que pour revenir nous ne voyons pas du sujet, pour revenir, je disais que, lorsque nous, Gabon et on sort, il faudrait qu'on ramène une valeur ajoutée à notre pays. Et d'ailleurs, j'ai envie de dire au président Oligi qu'il faut aussi qu'il revoie c'est vrai qu'il est en train de restaurer l'affaire de Bourse et tout le reste, ça fait un débat et tout le reste. Oui, la Bourse, c'est bien. Mais derrière la Bourse, il y a autre chose. Pour ceux qui savent, ceux qui sont allés à l'étranger avec la Bourse, ce qu'on appelait l'engagement décennal. L'engagement décennal. Parce que, je parie que, si tu es sorti avec la Bourse, tu as signé l'engagement décennal. Non. Moi, justement, moi, justement, je sors sur le cadre, si je peux dire, personnel et privé. Pour faire simple, je sors grâce au... Enfin, par le canal du football. Je sors par le canal du football, mais ce n'est pas la fédération qui m'a envoyé, ce n'est pas un club. Voilà. C'est ma propre famille qui m'a envoyé. Voilà, je suis parti par le... Grâce à ma grande-sœur. Voilà, il n'y a pas de mystère à faire. Donc, il n'y a pas de... Je ne dois rien à l'État. C'est une raison de plus pour moi de rester dans mon coin. Je ne dois rien à l'État. Moi, je suis sorti de ce pays également. J'ai été boussé à l'UOB. J'ai été boussé à l'UOB. J'ai utilisé ma bourse. Je l'ai fini. Après, je l'ai basculé du côté de l'IST où je suis en B2IT en gestion de semaine et ensuite, je suis monté à aller faire mon LMD à Paris 12. Mais, lorsque j'ai terminé que je suis au pays, j'ai amené deux projets. Le premier projet, c'est que j'avais fait la... de l'imédicalisé, proprement dit, qui soignent les douleurs articulaires et musculaires. Quand j'ai vu ça, j'ai été direct à nos vieux ici. qui souffrent des maladies liées au zoo, donc l'arthrose, le rhumatisme et tout le reste. J'ai fait une formation. C'est en Corée du Sud. J'ai fait une formation de, on va dire, trois semaines. Je suis revenu sur Paris. J'ai pris des lits. J'ai pris quelques lits. Je suis rentré au Gabon avec le projet de vente de lits médicalisés, proprement dit. C'est-à-dire, c'est pas des lits... En fait, quand on entend parler par médicalisé, on voit des lits qui sont dans les hôpitaux. Non, c'est high-tech maintenant. Les lits qui soignent, qui sont à base, exemple, d'un mécanisme qu'on appelle la pierre de jade et tout le reste qui chauffe et qui passe par les points vitaux et tout le reste parce qu'on sait dans la médecine asiatique, on sait que chaque maladie est liée à un point vital du squelette. Donc, le lit en question scanne. Ça fait comme si c'était un scanner et ça soigne des endroits et tout le reste. J'ai amené ça. Et ensuite, je me suis lancé aussi dans une entreprise de marketing avec une nouvelle technique qu'on appelle le street marketing, donc le marketing agressif, le marketing de la rue. Ça, c'est pour les gens qui ne me connaissent pas. Déjà, même, il y a certaines personnes quand ils m'écoutent, ils m'écouteront dans ce direct et vont se dire que celui-là, il raconte quoi ? Parce que pour la plupart des gens, moi, je suis un voyou, je suis un braqueur, je n'ai jamais fait l'école et tout le reste, il ne s'y a pas d'où je sors et tout. Je suis arrivé ici en 2011 pour la première fois après que je sois parti du pays. Je suis revenu en 2011. En 2011, j'ai proposé ce projet au ministère de l'éducation nationale. Je suis allé jusqu'à prendre même une autorisation de vente et tout le reste à la direction du médicament et tout le reste. Il y avait une dame à l'époque qui m'a donné l'autorisation de vendre mes lits. Et on avait un projet de mettre ces lits-là dans les hôpitaux. Aujourd'hui, je vous parle, le seul hôpital qui avait ça, c'est celui de Dendee parce qu'à l'époque, mon grand frère ministre Dolores, Manfoumbi, il avait des mandats que j'amène ça là-bas. On a amené ça soulager beaucoup de vieux. C'est Lila. Il est toujours là-bas à l'hôpital de Dendee. Alors, c'est dire que à chaque fois que nous sommes en temps de ce pays pour ceux-là qui ont l'amour parce que moi, je suis un patriote. C'est ça. C'est ce qui fait de moi aujourd'hui ce qui me fait que j'ai des ennemis partout. C'est parce que je suis un patriote. Si je n'étais pas un patriote, moi, je serais nommé depuis. Je serais dans la bande avec les nonos et tout le reste en train de jouer aux fanfars. Non, je suis un patriote. Moi, je pense au pays et j'ai pitié lorsque je suis dans ma panne et que je vois de certaines personnes souffrir. Ça me fait très mal parce que moi, lorsque quelqu'un souffre à mes côtés, je ne peux rester insensible. C'est impossible. C'est impossible. Il y a des moments où je me dis parfois même qu'il faudrait que j'essaye d'avoir le même cœur que les autres. C'est-à-dire qu'ils voient la souffrance, ils ne disent rien. Mais non, moi, je n'arrive pas. Dès que je vois quelqu'un, même si je suis à bord de ma voiture, je regarde une dame avec un enfant, je sens qu'un souffre, je m'arrête, je lui donne 10 000, je lui dis voilà, c'est pour votre enfant. Allez-y faire. Je regarde, je sais regarder la souffrance dans les yeux des gens. Je suis un patriote. Alors, je vais ramener ce projet ici. On m'a roulé par-ci, par-là. On m'a roulé. On m'a roulé. On m'a, comment on dit, on m'a baladé, 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 baladé. Je n'ai rien eu. Le truc marketing, j'étais parmi ceux-là qui ont fait le lancement de, il y a une structure ici qu'on appelle le Bête 241 de Paris. Je l'ai fait. J'ai amené des trottinettes électriques. J'étais le premier à mener des trottinettes électriques avec un panier. Panier, donc, distribuer les prospectus avec un voile derrière. Voile derrière en ville. Ils l'ont envoyé des jeux avec des trottinettes électriques. Je suis le premier à mener ça ici. Et j'avais amené évidemment deux smarts et tout le reste donc ma voiture que j'avais en France. J'amène, on a fait floquer ça aux couleurs de Bête 241 avec un ami, un fils, Eric Mabala. Voilà. On a fait, on a eu ce projet et puis voilà, on a fait la publicité. Mais, qu'est-ce qui n'allait pas en cette période-là ? C'est que si tu ne parles pas le même français que les autres, tu n'as rien. Et, comme je te disais tout à l'heure concernant ton projet, moi, mon projet des vies médicalisées, quand je l'ai amené, il y a quelqu'un qui me l'a volé. Ils ont cherché sur le net et tout le reste, ils ont trouvé l'équivalent. Ils sont allés en Chine parce que j'étais sur le point d'avoir un marché avec le ministère de la Santé, un marché de plus de 2 milliards par an parce que je devais installer les lits dans chaque unité, dans chaque unité sanitaire de ce pays. Mais, on m'a fait ça parce que dans cette période, et puis, en cette période 2009, moi, je suis opposant, en fait. Je suis opposant radical, radical. Donc, quand j'arrive, on dit non, celui-là, c'est un opposant et tout le reste. J'ai raté mon marché. Alors, j'ai baissé les armes. Je me suis dit, bon, il n'y a plus rien à faire comme beaucoup de frères. Il y a beaucoup de frères qui ont des témoignages pareils comme ça, qui n'en parlent pas. Ils sont venus, ils ont fait des projets et puis sont repartis. Parce qu'on les a. Parce qu'on les a. On les a baladés. Bon, voilà. L'autre, on les a brûlés les projets. On les a brûlés. Et pour ma femme et ma famille. Je suis allé refaire une vieille. Arrivé en Écosse, je suis resté près d'un an. Je ne me sentais pas bien là-bas. Je sentais que j'avais le cafard et tout le reste. Genre, voilà, je pensais au pays. Non seulement, j'avais quitté la France. Donc, mes amis étaient en France. Tous mes amis en France. Je me retrouvais en Écosse. Là-bas, il fallait se faire des nouveaux amis. Et puis, il fallait se faire une nouvelle vie. Il y avait l'anglais. Donc, le matin, il fallait que j'aille à l'université aller apprendre l'anglais et tout le reste parce qu'il fallait s'adapter. Donc, j'ai vu que tout ça, ça me fatiguait. Au bout d'un an, j'ai dit, bon, je rentre au pays. Mais là, si on doit me tuer, on me tue. Je m'avais un bac pour les verres à l'air. Je suis rentré et c'est ainsi que j'ai créé l'armée du MAPAN. Et quand j'ai créé l'armée du MAPAN, les gens m'ont reproché le fait que j'ai soutenu Ali Bongo. J'avais soutenu Ali Bongo parce que si je ne soutenais pas Ali Bongo, on allait me tuer et je ne serais pas là aujourd'hui. J'ai soutenu Ali Bongo tout simplement parce que à un moment donné, on parle d'alliance contre nature. Mais lorsque tu fais une alliance contre nature, il y a un but précis derrière. Ça veut dire que tu restes toujours celui-là, l'élément déclencheur. L'élément qui dit non, 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 malgré le fait qu'on est là-dedans. Et c'est ce que j'ai passé à faire durant toutes ces années de 2016 jusqu'à aujourd'hui. Je n'ai pas cessé de bouder, de bouder, de dire non, non, on ne fait pas ça. Non, non, on ne fait pas ça. Dès qu'on fait, j'ai dit non, non, et ça m'a valu la prison à tout moment. Ça m'a valu la prison. Donc, moi, je te félicite et je me dis on est bien tombé. Moi, je suis très heureux de savoir que ton micro est coupé. Ton micro est coupé. Donc, je suis très heureux de savoir qu'on a un frère qui est directeur par conseiller. Ton micro est toujours coupé. Ça montre ici qu'il s'est coupé. Il faut le tapoter. Bon, je ne sais pas si les autres entendent mais je disais que voilà, je crois que c'est voilà. Donc, ton comment dire ton projet il est bien et la chance que nous avons aujourd'hui la chance que nous avons c'est de savoir que toi, tu es directeur tu n'es pas conseiller. tu es directeur dans une mairie. Ce n'est pas tu n'es pas conseiller ou quand tu es directeur. Donc, ça veut dire que si tu viens avec un projet qui vise à améliorer les conditions de vie de tes frères, soeurs, ça veut dire qu'on a la personne la mieux indiquée. Ce n'est pas qu'on va chercher à gauche, à droite c'est-à-dire non, il faut qu'on trouve quelqu'un qui est à côté du maire de ceci qui est ceci c'est là. Non, tu es la personne la mieux indiquée et moi, je te dis simplement que prends ton projet, va auprès des autorités aujourd'hui qui sont censées et pourquoi pas moi je me dis cherche à rencontrer le ministre de la jeunesse et des sports mais s'il te plaît ne parle pas sans rencontrer le comment on appelle ça le maire de Libreville. Oh maire, tu m'entends ? Oui, oui, je t'entends. Voilà, n'oublie pas d'aller voir n'oublie pas n'oublie pas d'aller voir le maire de Libreville et puis bon en tout temps tu peux essayer de voir avec certains maires ici, tu vas les voir et puis voilà si tu peux exposer même ce projet devant tant des maires il y a le petit frère du cinquième qui est quelqu'un qui est un jeune comme toi qui est un jeune comme nous qui serait plus ou moins réceptif c'est le maire du cinquième tu peux aller voir d'une part dans ton projet lui qui a l'envie de développer un certain nombre de projets auprès de l'association et tout le reste il peut voir il peut prendre une partie de ton projet aussi exécuté dans son arrondissement et s'il y a quelqu'un de très ouvert que je connais depuis de longues dates va voir le maire Shalim ou Karim par exemple tu arrives là-bas il n'y a pas de protocole tu arrives tu dis que voilà tu veux le voir tu donnes ton titre voilà mais vois le ministre dépose le projet chez le ministre et va voir le maire de libre-vie va voir Shalim ou Karim et Shalim ou Karim je crois que si tu l'expliques bien 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 et qu'il est super excité lui trouvera son compte dans ton projet et en même temps il facilitera parce qu'entre collègues maire et maire facilement il peut t'amener chez son collègue chez son patron même si c'est des collègues c'est le patron il pourra t'amener là-bas je crois qu'on a trop parlé la seule chose que je peux dire aujourd'hui c'est que félicitations félicitations vraiment il nous faut un maximum de personnes comme vous qui n'est-ce pas viennent aujourd'hui vous savez lorsque l'ancien système était là les gens se plaignaient qu'ils ont des projets on les voit les projets et tout le reste mais aujourd'hui maintenant il s'agit de la transition et lui-même le président a déjà montré le cas il vous dit amenez tous ceux qui ont été découragés tous ceux qui disent avoir des projets venez avec les projets si ça passe si ça ne passe pas et qu'on vous fait n'importe quoi nous on va parler parce que nous on est des cabri-morts nous on va parler si ton projet comme là où nous l'avons entendu il est magnifique et qu'ici au Gabon on refuse de te le prendre nous on va faire des directs pour dire que vous êtes des sorciers c'est ça notre travail nous sommes les lanceurs d'alètre merci on refuse ton projet t'es dit va voir Shadi Moukarim c'est à dire que fais ton projet va déposer au cabinet tu attends qu'on t'appelle et tout le reste mais va voir Shadi je sais pourquoi je te dis que va voir Shadi parce que je sais que Shadi c'est quelqu'un qui a les mêmes valeurs qu'elle tienne il a les mêmes valeurs que les miennes et tout le reste c'est un maire qui au départ est rentré au PDG en fait il a été forcé de rentrer au PDG sinon normalement depuis toujours c'est quelqu'un qui a dénoncé certaines choses et je pense qu'il est dans la même ligne que toi il faut aller le voir il trouvera gain de cause dans ton projet et dis-lui que j'ai envie d'aller voir le maire central et peut-être même que avant que le ministre ne t'appelle c'est le maire central qui va t'amener ok merci beaucoup merci beaucoup pour tous ces conseils-là et ces orientations de m'avoir aiguillé donc très bien merci merci beaucoup mon général maintenant je ne sais pas comment ça se passe est-ce que le grand Eric le sanglier donc voilà je ne sais pas chers compatriotes c'est vrai que moi non pas que je ne joue pas high tech mais je n'ai jamais fait de direct donc voilà j'ai été je peux dire presque pris par surprise moi je venais voir mon grand frère et puis il m'a mis ça donc je ne sais pas comment ça se passe pour que je lise les commentaires est-ce que je dois répondre ou quoi de toute façon je répondrai est-ce que je peux répondre et puis je veux forcément prendre connaissance de vos de vos commentaires je vois qu'on n'a plus de ah ça va être compliqué pour moi de lire tout ça vous me donnez du boulot ce soir mais bon c'est pas grave je veux le faire comme lorsque je prépare mes séances d'entraînement donc il n'y a pas de problème merci beaucoup de m'avoir accepté chez vous merci encore merci encore à à à nos grands frères qui nous ont emboîté le pas donc vous les activistes les ceux qui nous ont qui conscientisaient la population gabonaise merci à tout le monde Jonas vous l'êtes là vous tous merci vraiment pour ce que vous faites donc on croit que nous sommes vous êtes un peu comme à l'époque quand on était à l'école primaire on a nos parents mais on avait surtout nos instituteurs qu'on respectait beaucoup et donc pour lesquels on s'imprégnait beaucoup ont eu la vocation de devenir enseignant simplement parce qu'ils ont bien aimé leur maîtresse ou leur maître du CP ou du CE et derrière ils sont devenus des profs des profs plus tard donc voilà les activistes merci pour ce que vous faites maintenant là nous sommes en train de terminer voilà le grand Eric OTT arrive le sanglier il aura certainement la communication de fin donc ok d'accord il est en train de finir pour finir sa communication je finis avec le général du MAPAN je ne sais pas du coup comment se fait passer ton live j'ai remercié ceux qui sont présents les commentaires je pense que je vais les lire et répondre certainement au fur et à mesure mais surtout je les prendrai en compte parce que j'ai vu beaucoup de bonnes choses et donc voilà je reste disposé non tu es disposé de dire aux gens que tu as comme tu l'as si bien dit que tu es rentré à l'appel du président de la République après 20 ans mais tu n'es pas rentré les parlants pour rentrer avec un projet et puis c'est tout tu conclis comme ça parce que tu n'es pas le genre après avoir vécu 20 ans en France qui est rentré pour juste dire que non je suis là je veux du travail mais toi tu veux de la visibilité et créer du travail pour les Gabonais parce que ton projet ne va apporter de l'épanouissement aux jeunes Gabonais ne va apporter de l'emploi aux Gabonais il va apporter de la sécurité aux Gabonais donc c'est un peu ça tu n'es pas aux gens qui rentrent au Gabon parce que on a la sécurité les militaires partout on a la sécurité on a déjà la sécurité on a les militaires partout chaque soir qui veillent dans nos maisons bon mais du mal la sécurité du niamat il y a ceux qui ne mangent pas qui ont tout ils sont en sécurité ils sont dans la sécurité alimentaire donc quand tu apportes un projet comme ça si on arrive à recruter par exemple les enfants de bas quartier il pourrait quand même plus ou moins amener de quoi manger sur sa table donc sur ce plan alimentaire c'est déjà aussi une sécurité c'est un gars qui a vécu 20 ans en France quand il répond à l'appel du président de la République mais il ne répond pas pour le plaisir de revenir au Gabon il revient en répondant à l'appel du président avec un projet innovateur qui pourrait donner de l'emploi aux Gabonais et de la sécurité à nos enfants parce qu'en développant avec lui ici il y a beaucoup de volets qui pourront donner de la sécurité de la venir même aux enfants détecter certains talents exactement j'ai dit aux frères tout à l'heure que de toutes les façons on est dans un nouveau système moi je ne veux pas utiliser le mot nouveau régime c'est pas un régime c'est un nouveau système normalement qui va se mettre en place et qui est en train de se mettre en place en fait en réalité qui va créer un nouveau régime mais pour l'instant c'est un système puisqu'on est dans la transition alors je disais que je disais que aux frères que je l'ai indiqué je l'ai dit tu sais moi j'ai eu des guerres avec des frères j'ai eu des guerres avec des frères et tout le reste parce que nous n'étions pas d'accord sur certaines choses mais je lui ai conseillé d'aller voir Shadi Moukarim pourquoi Shadi Moukarim ? parce que je sais pour le temps que j'ai marché avec ce gars là et ce genre de projet et tout le reste moi je pense que il est capable non seulement parce que ce projet qu'il a décantiqué il faut dire que chacun peut trouver son compte même dans toutes les mairies des Libriville chacun peut adapter voilà donc ça veut dire que Shadi qui a aujourd'hui tout le monde le sait lorsqu'on a parlé du concours le plus beau comment dire le plus beau arrondissement tout le monde sait on sait que c'est Shadi qu'il a eu certains certains avaient arrêté même de faire quoi que ce soit dans les rangs parce qu'ils savaient qu'il n'y avait pas d'argent mais Shadi a continué il a fait les gens diront ce qu'ils veulent dire mais on sait comment ces arrondissements là fonctionnent ils n'ont pas de budget et tout le reste donc quand le maire sort c'est les apropos où il trouve ses mécanismes pour améliorer la vie disons Shadi chapeau pour ce qu'il a fait dans le cinquième et pour ça peu importe les comment dire les petites querelles qu'on peut avoir et tout le reste lorsqu'il s'agit de parler Gabon d'abord moi je baisse mes armes et je m'adresse directement à la personne indiquée voilà pourquoi j'ai dit qu'il est nécessaire qu'il aille rencontrer Shadi Moukarim même s'il arrive chez Shadi Moukarim il dit au secrétariat que je viens de la part de Gaël combat le général des MAPAN et on va le recevoir alors donc il va voir Shadi Moukarim parce que je sais et j'ai envie vu le travail que Shadi Moukarim a déjà fourni au niveau du cinquième j'ai envie que dans ce projet qu'il puisse compter un certain nombre de choses pour faire bénéficier la jeunesse du cinquième arrondissement et j'ai dit encore aux frères que vas-y si le CTRI ne prend pas ça nous on est des cabris morts on va faire des directs on va dénoncer que vous là vous voulez tuer le pays parce qu'il y a des bons projets qui sont arrivés et que vous n'avez pas pris ok il y a des gars qui sont partis de loin qui ont ramené les projets vous avez dit aux gens de rentrer il y en a qui sont rentrés avec des projets et jusqu'aujourd'hui vous baladez les gens pour les projets ou vous voulez encore les projets comme d'habitude mais c'est pas le cas pour l'instant donc on ne peut pas se permettre de dire n'importe quoi il faut d'abord aller rencontrer les autorités tu veux rencontrer le ministre il n'y a pas de problème tu déposes un courrier là-bas mais moi je sais qu'une fois tu rentres dans le cinquième tu vas rentrer à la grande mairie la mairie centrale Shadi va t'amener chez le maire centrale tu vas expliquer au maire centrale le maire centrale est capable sur le champ d'appeler le ministre pour lui au ministre que je souhaiterais puisque c'est ton domaine je souhaiterais que tu reçoives monsieur tel d'ici là et le ministre va te recevoir et s'agissant je parlais de tu m'écoutes là je parlais de voilà je parlais de l'engagement décennal il faut aussi également parce qu'on a un document ici qui oblige tous les boursiers parce qu'aujourd'hui il y a un débat sur les bourses et tout le reste oui on donne des gens les bourses tout le temps ils mangent de l'argent et tout ça là il n'y a pas de soucis mais il y a un document qu'on appelait l'engagement décennal quand il a signé tu dois servir le pays on a tous les cerveaux qui sont à l'extérieur ils ne viennent pas ils sont des champions de la critique ils ne foutent rien nous on reçoit des coups ici on est emprisonné on est tiraillé et tout le reste parce que nous nous battons pour la cause de nos frères alors moi je vais dire au CTRI de revoir ce truc là c'est-à-dire que tous ceux qui ont signé l'engagement décennal on les attend ici si on les demande de rentrer qu'ils refusent de rentrer il n'y a pas de promulgie ils viennent en vacances et si on les ferme on les arrache les passeports ils vont travailler ici il faut qu'ils servent le pays vous n'allez pas aller en France aller travailler 40 ans et puis le Gabon qui a payé vos cours c'est tout le reste vous ne lui rendez pas ce qu'il y revient du Troyes non nos problèmes aussi viennent de tout ça là on a des ingénieurs on a tout le reste ils vont nous dire le mec bon oui vous voulez qu'on vienne dans un pays où la justice n'est pas n'est pas ça vous voulez qu'on vienne dans un pays où la vie est chère et tout le reste c'est notre pays c'est notre pays et on a un proverbe on a un proverbe en poux nous chez moi je m'en suis pour nous d'indé on a un proverbe en poux nous qui dit je le cite en langue ça veut dire quoi en français ça veut dire le couteau qui blesse son propre propriétaire qu'est-ce que ça veut dire lorsqu'on déballe ça veut dire quoi ça veut dire que si tu prends le couteau et que tu décides de couper la canne à sucre pour ceux-là qui ne servent pas exemple et éplucher une canne à sucre tu es plus la canne à sucre avec le couteau tu te blesses parce que tu ne sais pas comment on fait ça le premier réflexe qui t'amène c'est quoi c'est de jeter le couteau le premier réflexe c'est que tu balances le couteau sans le savoir tu ne choisis pas la direction mais le couteau va dans une direction à cause de ton réflexe mais le couteau que tu balances c'est ton couteau c'est celui avec lequel tu t'entends d'éplucher la canne à sucre mais dès que dès que tu soignes ta plaie la canne à sucre à côté tu jures que tu ne veux plus même sucer cette canne à sucre mais tu vas acheter de la viande il faut découper la viande tu vas le découper avec toi tu viens de balancer le couteau tu vas aller le récupérer c'est juste c'est une métaphore qui veut dire simplement que lorsque ton pays peu importe peu importe ce que tu peux faire en montant des 15h de Gabon et ton pays c'est le Gabon tu peux aller en Chine en Australie ou quoi que ce soit ton pays c'est le Gabon donc peu importe ce que tu peux faire moi aujourd'hui si j'étais un peu heureux quoi que ce soit j'allais dire beaucoup de gens m'ont dit ça mais pourquoi tu es venu au Gabon regarde un peu j'ai des amis en France qui m'appellent qui sont des français avec qui j'ai appris à l'université qui me disent mais qu'est-ce que tu cherches ici pourquoi à tout moment tu es emprisonné et tout le reste je reviens en France je dis je ne reviens plus et je n'irai plus en France je ne peux plus vivre en France voilà je n'irai plus là-bas c'est ici chez moi s'ils veulent me tuer ils vont me tuer c'est chez moi ici et c'est mon propre couteau même si on dit souvent c'est pas bon c'est pas bon mais c'est notre pays d'abord c'est Gabon d'abord c'est notre pays hein autrefois voilà donc grosso modo c'est un peu ça quoi c'est-à-dire que on est là il faut inciter les frères il faut inciter les frères à revenir maintenant que les choses sont fortes il ne faut pas que demain ils disent encore que ouais voilà on est venu ici il vient depuis la transition on n'a pas eu l'occasion pour venir non tous ceux qui disent qu'ils ont des projets tous ceux qui disaient qu'ils veulent changer le pays tous ceux qui voulaient le changement le changement est là venez vous imposez maintenant on va voir le président est là le président attend si tu viens avec un projet comme celui que toi tu amènes là si on ne te reçoit pas pour ça et que tu t'en vas moi je comprendrais que cette transition c'est une utopie mais ce n'est pas une utopie on regarde ce qui se passe bien au contraire le président a besoin que des gens comme vous qui arrivent avec des projets et qui arrivent à lui proposer un certain nombre de choses parce que à la fin si vous ne proposez pas les postes et bien il va être embrigadé par les sorciers les mêmes sorciers nos frères sorciers ce sont nos frères comme tu disais on ne va pas se tuer on ne va pas s'entretuer on ne va pas s'entretuer pourquoi ? ce sont nos frères tous ceux qui étaient au PDG ce sont nos frères tous ceux qui étaient à l'opposition ce sont nos frères et voilà pourquoi pour moi je salue le fait que les militaires ont pris ce pouvoir là parce que depuis longtemps quand j'ai créé l'armée du MAPAN c'était pour démontrer aux gens que ce pays a besoin de discipline et à cette période là aucun militaire n'avait vraiment les couilles comme on dit excusez-moi des termes et aujourd'hui il y a eu un groupe qui ont eu des couilles pour dire qu'ils prennent le pays là ils ont le pays parce que si ce pays n'avait été pris par un civil on devait être dans des déboires encore là on devait être en train de se régler les comptes les gens de Hona Hondo devaient se battre avec les PDG devaient chasser tel PDG aller brûler la maison de ceci brûler la maison de cela donc qu'on salue simplement la transition parce que la transition c'est comme si c'était il fallait choisir quelqu'un de neutre qui va au milieu et le neutre là c'était l'armée c'est l'armée et franchement il y a beaucoup à faire il y a beaucoup 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 à faire et pour moi pour ma part j'estime même que cette transition si elle doit rester là elle doit d'abord régler tous les problèmes si c'est pas réglé il n'y a pas d'élection pour moi par un on règle tous les problèmes on règle tous les problèmes les histoires même je sais pas plein d'histoires qui n'ont jamais été élucidées on doit régler tous les problèmes en Afrique du Sud pour partir en avant pour faire un autre départ on a dû faire comment dire réconciliation et vérité je crois et être géré par ce monde tout tout voilà donc il faut qu'on arrive à ce niveau là où on s'assoit on pardonne nos frères mais on doit dire les choses telles qu'on ne doit pas cacher les choses là parce que là on est toujours dans les histoires où on cache les gens on fait non ceux qui ont pourri le pays on doit les mettre à nu devant tout le monde vous avez pourri le pays bon maintenant restez calme on ne vous fait rien vous êtes nos frères on va vous faire quoi si moi aujourd'hui j'attaque un pédégiste j'attaque mes propres frères j'attaque mes propres soeurs j'attaque mes propres fils je vais aller je vais gagner quoi dedans si je tue un pédégiste si son enfant reste sans père c'est mon neveu son enfant c'est mon neveu je ne peux pas me permettre de faire ça mais il est important quand même qu'on arrive à dire aux gens que vous avez mal fait et qu'ils le reconnaissent au lieu de faire jouer aux hypocrites où chacun veut maintenant c'est des douaniers chacun ne reconnait plus Ali Bongo chacun veut maintenant dire que c'était pas moi non 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 vous étiez vous et tous les pédégistes sont à l'origine de ça tous ceux qui ont signé tous ceux qui ont signé même s'ils étaient des contestataires au sein du PDG parce que j'en connais beaucoup tel que Charlie que je t'envoie Charlie était un contestataire au PDG et il y en a bien d'autres d'Ali Mberakouma et tout le reste il y avait plein comme ça je dis mais même s'ils étaient contestataires mais il faut quand même dire que tous ceux qui ont signé les fiches d'adhésion au PDG ce sont eux qui ont tué le pays là on ne va pas jouer aux hypocrites ce sont eux il faut le dire exactement et là je compte sur vous les activistes justement pour faire je sais pas un direct ou je sais pas une émission là dessus vraiment avec tout le monde pour que vous puissiez parce que là je sais pas si tout le monde est comment dire est connecté pour ça mais au moins de comprendre que effectivement les activistes ont la bonne lecture et on sait qu'on a besoin de tout intégrer par les militaires donc voilà le sanglier grand frère comment on fait du coup on dit au revoir à ceux qui ont été connectés merci 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 d'être passé merci pour les partages merci pour les commentaires donc je me répète en disant que je prendrai du temps pour lire et puis pour répondre comment je pourrais et vraiment merci d'avoir été attentif à ce live et je sais pas je pourrais pas vous dire à la prochaine il y a quelqu'un qui me dit ici là que ok tu as conseillé ce n'est pas mauvais mais vous aurez dû faire la part des choses et reconnaître que le système n'est pas encore au point ben moi je sais que rien n'est encore au point lorsqu'on parle de transition rien n'est encore au point si on est à la fin de transition ça veut dire que les choses sont au point on est au début de la transition on a combien de mois exactement exactement c'est sans avoir oui peut-être il y a eu un peu de calcul aussi dans ma tête par rapport à ça sans avoir fait exprès j'allais dire c'est au mois de janvier que je me permets de descendre alors que si on compte la transition à commencer au mois de septembre j'aurais pu me précipiter et venir c'est que d'abord on laissait le temps on laissait le temps de se mettre en place eux et ensuite une fois qu'ils disaient qu'ils avaient besoin du monde pour continuer l'oeuvre on vient maintenant pour continuer l'oeuvre donc effectivement là chacun maintenant doit se greffer pour apporter sa pierre à l'édifice et que derrière on ait un meilleur Gabon mais surtout des Gabonais et des Gabonaises avec des meilleures mentalités une mentalité qui est totalement à l'opposé de celle qu'on a connue bien avant donc voilà nous étions en train de dire au revoir je ne sais pas comment ça se passe qui conclut c'est toi le si tu conclues tu payes l'amende pardon si tu conclues tu payes l'amende tu es chez lui c'est lui qui doit conclure moi je vais peut-être conclure en disant que voici un jeune Gabonais qui était en France qui a fait peut-être 20 ans d'études en France aujourd'hui il répond à l'appel du chef de l'état mais il ne vient pas les bras ballants il vient avec un projet innovatrice pour le Gabon et c'est son seul jeune Gabonais qui vivent à la dièse voilà que nous avons vraiment besoin parce que quand ils arrivent ils en mettent un plus et ce plus là pourrait aider tous les enfants parce que quand on parle par rapport à ce que tu viens de le dire par rapport à chaque arrondissement il y a une mairie si une mairie arrive à s'approprier à s'approprier ne fiche qu'un volet du projet c'est que ce sont les enfants qui seront bénéficiaires à la hauteur par exemple de 75% et c'est une bonne chose donc répondre à l'appel du chef de l'état c'est bien mais à mener un plus ou à apporter un plus est une bonne chose c'est un peu ça et lui il voulait en conclure voilà exactement donc comme a dit le boss du live effectivement par rapport à ce que le général me disait les détails même du projet j'ai l'égard à monsieur le ministre excusez-moi ceux qui sont connectés comme disait tout de suite oui dans chaque arrondissement on doit avoir des stades aux normes dans lesquels se feront les compétitions parce que ce sont elles qui seront en charge de les entretenir qui seront en charge de les faire vivre donc voilà et il y a même un chiffrage sur le nombre de jeunes que ça représente rien que si on prend une province déjà rien que si on prend une province selon le nombre de licenciés aussi et selon le sport on peut être déjà à près de 9000 licenciés 9000 qui vont bénéficier de ce genre parce que quand on est vraiment dans le sport d'élite mais après on peut voir le sport de masse parce qu'il y a ces deux volets-là il y a le sport d'élite le sport de masse et après on va dire le sport de plaisir si on peut dire ça comme ça voilà donc merci d'être passé et j'espère une prochaine fois sur une suite de toute façon le grand sanglier est là pour m'en informer si ton projet ne passe pas toi et moi on répare une bonne fois je pris bagage et puis on répare voilà pour moi ça on répare en général je vais faire en sorte que vous ayez les numéros des autres pour ça moi je ne me traque jamais je vais t'envoyer son numéro et je vais t'envoyer je vais lui remettre ton numéro exact et je confirme parce que c'est lui qui m'a demandé de mettre mon numéro parce que moi je me suis posé la question quelle utilité les gens aient mon numéro il m'a dit non mais mets ton numéro c'est pour ça je pense que sur le live vous avez mon numéro il n'y a pas de soucis pour rigoler je ne suis pas un avatar qui m'appelle je réponds non il a voulu te faire partager il a voulu te partager ses habitudes moi je n'aimais pas mon numéro moi je n'aimais pas mon numéro quand tu n'aimais pas ton numéro parce que tu es très connu par contre lui il n'est pas connu moi je n'aimerais pas qu'en faisant un live que les gens se rapprochent de moi pour pouvoir rentrer en contact avec lui non je préfère avoir un pont direct non pour des raisons de sécurité il est important que les gens passent par toi d'abord parce qu'on ne sait pas il y a trop de malades dans ce monde là il vaut mieux qu'ils passent par toi et puis toi tu vas jauger tu vas comprendre ce qui serait mieux pour lui et tu vas les connecter non il a la capacité de changement il a cette capacité là il pourrait gérer sinon tu vas du coup mon numéro non il n'y a pas de soucis on est entre nous voilà merci encore je suis dit quand on a un tel projet on se dit bon écoute un gars du quartier vous pouvez t'appeler pour te dire que moi ce que je peux faire c'est ça c'est ça je connais ça par exemple il y a tout ça dans ce jeu là il y a un peu tout non dépose ton comme je t'ai dit dépose ton courrier et puis dans les collectivités locales il y a plusieurs possibilités qu'il puisse prendre une moitié de ton projet chacun prendra comme disait OTT mais comme je l'ai dit depuis le début chacun prendra un côté pour pouvoir je ne sais pas comment dire comment dire en fait chacun prendra une rubrique qui va expérimenter c'est tout il y a moi le but qui vient d'arriver là il était là depuis mais le téléphone je le connais c'est qui vit précisément tu sais où en Tunisien non non je suis en Egypte voilà qui vit en Egypte en Egypte voilà chez les pharaons tout à fait bon en fait si je peux si je peux me permettre je suis j'ai pris votre live en cours mais j'ai cru comprendre qu'il s'agit en fait d'un projet pour faire la promotion en fait du sport au sein de la jeunesse à travers des installations sportives et tout le reste il s'agit bien de ça exactement l'idée est là oui donc si vous me permettez je vais juste réagir juste à ça vraiment à chaud comme ça ça c'est une très 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 bonne initiative parce qu'aujourd'hui on 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 dit que la jeunesse gabonaise est pervertie elle est désormais abonnée à la dépravation à la débauche aux drogues etc etc mais il n'y a que la jeunesse en fait il faut l'occuper sainement il faut occuper la jeunesse sainement aujourd'hui moi je suis en Egypte je vous assure il n'y a pas un quartier en Egypte ici au Caire là où je suis où il n'y a pas un stade je dis un stade là c'est pas un seul dans un seul quartier vous pouvez trouver peut-être 3, 4, 5 stades et c'est par zone donc les jeunes ont de quoi s'occuper et les stades c'est pas seulement le foot basket tout c'est le complexe dans chaque quartier du Caire je dis bien chaque quartier du Caire et aujourd'hui si l'Egypte est parmi je dis le top 3 en matière de sport en Afrique c'est pas étonnant parce qu'effectivement les autorités égyptiennes ils ont tout fait pour prioriser la construction des installations sportives pour occuper sainement la jeunesse la jeunesse c'est c'est une partie de la population qui se caractérise par je veux dire de l'énergie ils ont de l'énergie à revendre donc cette énergie là si elle n'est pas canalisée dans le bon sens ils vont forcément l'utiliser dans les mauvaises choses et voilà pourquoi aujourd'hui ils sont dans la drogue ils sont dans l'alcool ils sont dans le sexe parce qu'ils ont de l'énergie à revendre or cette énergie là je pense que les nouvelles autorités doivent pouvoir mettre en place à travers le projet que tu présentes ici mon frère des conditions pour effectivement permettre à cette jeunesse de canaliser son énergie dans le bon sens aujourd'hui nous recherchons des champions on a un Aubameyang qui est aujourd'hui fait la fiaté du Gabon parce qu'il a grandi dans un pays où effectivement il a pu bénéficier de ce genre de choses là donc au Gabon c'est pas impossible il faut le faire c'est très important donc voilà ce que je voulais dire juste là à vous réagir à chaud comme ça pour effectivement dire que je suis totalement au même diapason que vous et ça c'est vraiment une très très bonne proposition nous sommes à l'heure des propositions voilà une bonne proposition voilà merci merci effectivement il y a un volet qui parle de ça c'est pour lutter contre la délégance je veux dire les jeunes livraient même ce que j'ai vu un peu là de dire en gros depuis l'école primaire puisqu'on y va en deux temps ceux qui finissent l'école admettons à 11h ou à midi en gros de midi où ils ont fini l'école jusqu'au lendemain où ils repartent ils n'ont pas d'occupation il suffit juste que les parents travaillent donc il n'y a personne à la maison et donc ils sont livrés à eux-mêmes il n'y a aucune activité dans le sens large même en fait c'est un projet qui est sûr c'est vrai l'éducation sportive c'est pour ça on parle d'éducation éducation sportive mais bien aussi culturelle donc celui il sait qu'il ne peut pas faire du sport quand il a fini son école c'est pour ça je parle des horaires aménagés généralisés quand il a fini ses cours que ses parents sont encore au travail qu'il n'a pas l'obligation d'y rentrer il peut effectivement bénéficier des éducateurs qui sont là pour l'enseigner je veux dire un truc bête à faire de la percussion à apprendre à faire des comptes on n'est pas vraiment que sur le sport c'est vrai que le sport c'est histoire d'inculquer des valeurs mais après le sport sera sélectif puisque les meilleurs les compétiteurs seront orientés justement dans les pôles élites et le reste le reste c'est les futurs citoyens donc eux il faut bien continuer à les encadrer jusqu'à ce qu'ils aient la maturité intellectuelle naturelle pour eux-mêmes maintenant prendre position une fois des personnes comme ça sont bien encadrées bien enseignées depuis le primaire c'est pour ça dans ce projet-là on ne va pas rentrer dans les détails il y a un partenariat qui est plus qu'obligatoire entre le ministère des sports le ministère de l'éducation nationale j'aurais même commencé par lui parce que c'est le ministère de l'éducation nationale qui a en charge la jeunesse gabonaise donc le ministère de l'éducation nationale le ministère des sports et de la culture le ministère de l'enseignement supérieur et forcément le ministère du travail parce qu'il s'agira de création d'emplois il s'agira d'avoir des conditions d'emploi et bien entendu que ces ministères-là donc forcément chacun met la main à la patte parce que forcément qui parle de projet parle de moyens financiers c'est vrai que les moyens humains je peux dire ça peut être facile à trouver mais les moyens humains dépendent d'abord des moyens financiers donc moi je ne suis pas un défaitif je suis un compétiteur donc on est un peu comme des militaires quand on a quelque chose on y croit on y tient et puis on fonce j'ai fait ce que je pensais faire c'est-à-dire la démarche auprès du ministre la demande d'audience ça a été déposé maintenant j'attends tranquillement dans mon coin et après certainement la manière fortera appuyée plus tard par le général Demapane qui a dit que si je repars et qu'il n'y a rien là on disait comment à l'époque s'il y a moyen on gaspille donc s'il va falloir faire maintenant un tollé pour que l'entretien se fasse par force et par violence on est arrivé à ce niveau-là il n'y a pas de soucis non je pense qu'ils sont des sept et je crois qu'à l'heure actuelle ils ont plus besoin de ça comme on dit souvent l'oisivité est la mère de tous les vices ils voient bien que ça ne va pas et si on continue dans la loisivité sans pour autant trouver des solutions parce que ce que disait le frère tout à l'heure lorsqu'il disait qu'il y a des jeunes tu sais on peut dire aujourd'hui tout ce qu'on peut dire des jeunes mais il y a un problème de fond dans chaque problème qu'est-ce que j'entends parler par là c'est-à-dire qu'il y a plusieurs jeunes exemples qui se lancent dans la délinquance parce que bien évidemment il y a des soucis au niveau exemple de la loisivité c'est-à-dire qu'ils sont pauvres et tout le reste et voilà pourquoi je répondis ce qu'ils disaient ils disaient qu'ils ont de l'énergie ils ont de l'énergie les adolescents et tout le reste ils veulent ils sont comme en fait ils ont comme l'impression d'être dans des cages on n'a plus assez de loisirs donc ils sont là ils tournent il y a des jeunes exemple dans mon quartier par exemple il n'y a aucun stade de football alors les petits ils tournent là ils tournent là ça se partage des petites cigarettes et puis après c'est les cobolos il n'y a rien à faire c'est la bière et tout le reste mais s'il y avait des plateaux un peu par-ci par-là comme on a fait tout dernièrement dans les Pécas et tout le reste mais s'il y avait assez comme ça ces jeunes la trouveraient ils iraient peut-être comment dire vendre leur énergie dans ces stades-là et là par-là on aura ce que dans ton projet ce qu'on attend comme retombée on aura des grandes stars de football on aura des grandes stars de taekwondo de basket et tout le reste c'est ça voilà notre équipe nationale en fait notre équipe nationale on dit aussi que les noms des footballeurs et tout le reste excusez-moi mais moi je n'ai pas convu en dehors d'un bas mais il y a quelques noms seulement qu'on cite qui ont peut-être joué au plus haut niveau mais en réalité nous ici au Gabon lorsqu'on parle de football on peut comparer au moins 10 ou on va dire 20 footballeurs ici acquis des gars qui jouent au plus haut niveau c'est parce qu'ici il y a zéro structure ils jouent dans des stades où il y a des cailloux et tout le reste ça produit une scène internationale oui les autres ont commencé par là mais après ils sont allés dans des structures bien 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 assainies donc il faut ce genre de structure il faut ça pour préparer une élite il faut l'affaire des bourses ce que le président a lancé concernant les bourses il faut ça pour que on ait une élite on ait une élite et on va refaire le système le système scolaire on refait ça au final du système scolaire c'est la mentalité même qu'il faut réformer parce que c'est ça le véritable challenge en fait de la transition il faut réformer les mentalités transition cache cache les mentalités exactement c'est cache j'en profite pour passer un petit coucou au général de Mapan j'ai appris avec sa grande soeur Lya Lya Bouanga ah ok d'accord à l'UOB on était ensemble à l'UOB ouais ouais ah ok enchanté d'accord bon c'était un coucou à l'UOB on est ensemble on est ensemble j'ai quitté le live il n'y a pas de soucis bon excellent excellent après-midi alors merci 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 à tous excellent après-midi exactement et puis bah à une prochaine le grand sanglier c'est fini les abonnés sont en train du renvoi on dit au revoir c'est bon c'est fini voilà voilà en tout cas ciao on est ensemble One Lord One Lord c'est le général de Mapan mais à chapeau prends toi tu mets du hilo au chapeau enlève aussi le chapeau c'est le képu d'un général ah comme on dit même ah Adda j'espère que tu n'as pas fait ça à cause du syndicalisme tu connais la SCG non la SCG c'est le voie ils méritaient ça c'est le plan ok bon on est ensemble voilà on est ensemble en général à plus tard